Comment préparer sa retraite ? Une fois à la retraite, vos revenus suffiront-ils à vos besoins et vos envies ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous ? Vous vous interrogez sur la baisse de votre niveau de vie au moment du départ à la retraite. Je suis Thomas, conseiller en gestion de patrimoine chez Société Générale. Nous allons prendre 5 minutes pour répondre à vos questions sur la marche à suivre pour préparer votre retraite. A quel âge faut-il penser à préparer sa retraite ? Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner pour sa retraite. Plus vous commencez tôt, moins l'effort d'épargne sera important chaque mois. Par exemple, le magazine Capital a calculé que pour obtenir 1000€ de rente à 65 ans, si vous commencez à épargner à 30 ans, l'effort sera 2 fois moindre qu'en commençant à 45 ans et 3 fois moindre qu'en commençant à 50 ans. Il est également bon à savoir que les placements à long terme peuvent aussi vous faire bénéficier d'avantages fiscaux. Quelle est la meilleure stratégie d'épargne pour constituer sa retraite ? Comme pour tout investissement, rapprochez-vous de votre conseiller pour faire un bilan de votre situation budgétaire et patrimoniale. Cet entretien va vous permettre de définir votre profil investisseur, c'est-à-dire le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour rechercher une performance. Il permettra également de déterminer vos connaissances, votre expérience en matière de placement financier, votre objectif et votre horizon de placement. Votre conseiller vous proposera une formule d'investissement adaptée à vos besoins et vos objectifs en termes de montant et d'horizon de placement. Il existe de nombreuses solutions pour constituer votre épargne retraite. Choisir plusieurs produits d'épargne différents peut vous permettre de réduire les risques. Un bon début pourrait être de devenir, par exemple, propriétaire de votre logement principal. Vous pouvez également choisir des placements financiers sur le long terme. Tout dépend de votre situation, il n'y a pas de solution standard. Quels placements peuvent permettre de préparer sa retraite ? Les placements à long terme peuvent s'avérer rémunérateurs pour constituer un capital ou une rente, voire un mélange des deux. Mais cela, bien entendu, en contrepartie d'un risque de perte de votre capital. Parmi les dispositifs existants, il existe le plan d'épargne retraite, l'assurance vie et le plan d'épargne en action. Par exemple, un plan d'épargne en action vous permettra de vous assurer un revenu complémentaire sous la forme d'une rente viagère exonérée d'impôts sur le revenu. Toutefois, opter pour une rente signifie aliéné votre capital. Cela veut dire que vous ne pourrez ni le transmettre ni le récupérer sous forme de capital. Cette rente vous sera versée chaque mois ou chaque trimestre jusqu'à la fin de vos jours. Pouvez-vous m'en dire plus sur le plan d'épargne retraite ? Le plan d'épargne retraite, ou PER, est un produit d'épargne long terme qui permet de constituer une rente viagère ou un capital. Depuis 2019, le PER vous permet de choisir une sortie en capital, en partie ou en totalité, en fonction de vos besoins. Vous pouvez ouvrir un PER quel que soit votre âge. Selon le type de versement, ce dispositif peut également vous faire bénéficier d'avantages fiscaux immédiats. Vous pouvez notamment déduire chaque année de votre revenu imposable les versements effectués sur votre PER. Le plafond de déduction fiscale varie selon que vous êtes salarié ou travailleur indépendant. Notez en revanche que l'une des caractéristiques du PER est le blocage de votre capital jusqu'à votre départ en retraite, sauf exception prévue par la loi, comme par exemple l'acquisition de votre première résidence principale. Comment faire si je ne peux pas mettre d'argent de côté pour préparer ma retraite ? L'important, c'est de prendre les devants. Par exemple, avec la souscription d'un contrat d'assurance-vie, si ce produit est adapté à vos besoins et vos objectifs. Sur ce type de produit, vous n'êtes pas obligé de commencer à épargner tout de suite. Le versement d'un montant minimum suffit à l'ouverture de cette épargne. Et vous pourrez l'alimenter plus tard en fonction des évolutions de votre situation financière. Plus tôt on prend date, plus tôt on bénéficie des avantages fiscaux. Prendre date, c'est ouvrir une ou plusieurs enveloppes fiscales avec une somme minimum de départ pour profiter pleinement des avantages fiscaux après la durée légale définie. Par exemple, après 8 ans de détention d'un contrat d'assurance-vie, les plus-values et les intérêts générés sont exonérés d'impôts dans la limite de 4 600 euros par an pour une personne seule. Un investissement locatif peut-il compléter ma retraite ? Tout à fait ! L'acquisition d'un bien locatif permet de diversifier vos placements en vue du passage à la retraite. Un investissement immobilier vous permettra de compléter vos revenus grâce au potentiel loyer perçu. Et vous pourrez, dans certains cas, bénéficier d'avantages fiscaux. Société Générale Immobilier Patrimoniale propose une stratégie personnalisée clé en main. Un conseiller en immobilier patrimonial vous accompagne tout au long du projet, du choix du bien jusqu'à sa livraison. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires pour préparer votre retraite. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. ... ... ... ... ... ... ... ... ...